Bonjour à tous mes camarades parfumistes, j'espère que vous allez bien, c'est Val. L'événement de cette fin de mois de janvier 2024 et début de mois de février 2024, c'est BDK qui ouvre sa boutique au 312 rue Saint-Honoré à Paris, dans le 8e arrondissement. Tout le monde en parle, c'est normal parce que c'est une marque qu'on aime beaucoup dans la niche. Et c'est la première fois qu'on aura donc un flagship pour la marque BDK. J'ai pu découvrir la boutique, je vous mettrai quelques visuels et je vais vous expliquer tout le concept derrière. Le parfum qui a été lancé en l'honneur de cette ouverture, c'est parti, on y va tout de suite. Mais avant de commencer mes camarades parfumistes, pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous allez avoir toujours plus de contenu intéressant, des nouveautés, des parfums, que ce soit mainstream designer ou alors de niche, des bougies, des senteurs pour la maison, enfin bref, tout ce qu'il y a d'intéressant qui tourne autour du parfum. Et aussi vous avez mon compte TikTok pour tout ce qui est les tips au sujet des parfums. Vous avez aussi mon compte Instagram pour tout ce qui est mes découvertes de nouvelles fragrances dans les boutiques à chaud, dans mes stories. Et puis sur TikTok, je reporte le tout à la fois aussi sur Instagram, également un petit condensé de mes journées de découvertes de fragrances, mes voyages à Paris. Donc, la boutique BDK au 312 rue Saint-Honoré. Alors j'ai pu rencontrer David Bénédicte et aussi Alexandra Carlin, la créatrice du parfum 312 Saint-Honoré qui est juste là. Donc avant de vous parler de cette nouvelle fragrance, je vais quand même vous parler d'abord, bien sûr, de la boutique. Comme je l'ai dit, c'est l'événement, l'événement de ce début d'année. Alors cette boutique, cette boutique, elle a mis un an et demi, un an et demi pour se faire six mois de conception et un an de travaux. David a fait appel à deux architectes, Arthur Blanche et Daniele Profita. Arthur Blanche pour la partie conception avec David et Daniele Profita pour la période de construction. Avant cette boutique, il y avait les locaux des studios Harcourt. Vous avez là une boutique qui, pour David, représente une continuité. Une continuité au fait que ses parents avaient une boutique eux aussi, une boutique de parfum, il y a très longtemps, dans cette même rue, la rue Saint-Honoré. David Benedeck voulait de la clarté, il voulait du Less is More. L'objectif de cette boutique, c'était d'asseoir la marque à Paris, que tous les clients, tous les fans de la marque sachent qu'il y a désormais un lieu dédié au parfum BDK. Et puis aussi, il fallait qu'on puisse retrouver l'univers de la maison sur le plan esthétique, sur le plan expérience. Donc on a un écran, un écran qui, dès qu'on y entre, dès qu'on aperçoit la boutique, on a cette impression de hauteur, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Vous avez une hauteur sous plafond de 4,90 mètres. Vous avez une mézanine. Vous avez sur le flanc droit une bibliothèque olfactive qui va reprendre tous les packagings de toutes les créations, de tout le savoir-faire BDK. Et donc cette fresque, depuis les rez-de-chaussée, cette fresque de produits BDK, elle est vachement impressionnante. Ça tape à l'œil. Donc vous avez les bougies, vous avez les lessives, vous avez les parfums. Et comme je vous ai dit en haut, vous avez une mézanine. Et cette mézanine, elle est là pour apporter de l'intimité avec certains clients, pour être plus proche d'eux, créer un lien. Ils auront même la possibilité, ces clients-là, de découvrir des matières premières. Il y en a pas moins de 58 pour l'instant déjà, qui sont mises à disposition pour qu'on puisse leur faire voir les coulisses de la création de ces fragrances. Donc vous allez pouvoir retrouver dans cette fameuse mézanine, des fois par mois comme ça, des masterclass avec des thèmes mensuels, des sessions en toute intimité. Et aucun des espaces dans cette boutique n'est muré. C'est vraiment une boutique qui est épurée. C'est vraiment une boutique qui a une couleur qui est beige, une couleur du départ justement de la marque BDK. Donc une couleur qui fait écho au lancement de BDK même. On a vraiment de la sobriété, on a des matériaux nobles, de la pierre blanche de Bourgogne, du verre pour la façade et aussi un enduit minéral pour les murs. Cette boutique, c'était aussi l'idée qu'il fallait être chez soi, dans cette rue Saint-Honoré qui s'inscrit dans un environnement de marque très qualitatif. J'ai posé la question à David Bénédicte s'il devait y avoir une autre boutique du coup où elle se positionnerait, voire même dans le monde, qui sait. Et il m'a dit New York et que vraiment c'est un lieu qui lui parle, qui lui tient à cœur. Donc s'il devait se passer un lancement à l'étranger, ce serait là-bas. Et pourquoi aux Etats-Unis ? Parce que justement la marque a un fort impact aux Etats-Unis justement. Pour le parfum, 312 Saint-Honoré. Je vous montre le packaging ici, mes camarades. Alors je vais mettre un peu plus de lumière, pour qu'on le voit bien. Voilà. Voici le beau bébé, le 312 Saint-Honoré Bédica. Et donc pour ce parfum, Alexandra Carlin, elle s'est projetée et a pu trouver des axes de réflexion à travers justement le processus, le process, pardon, de création de la boutique. Et donc à travers les matériaux qui ont été utilisés pour la création de cette boutique, elle a mis des matières premières. La pierre blanche de Bourgogne, elle a voulu de la minéralité, elle a voulu retrouver le côté blanc, le côté froid dans la fragrance du coup. Avec, pour ce qui est de la verticalité, puisque comme je vous ai dit, c'est une boutique qui a une hauteur sous plafond astronomique. Et donc il y a cet effet de verticalité, puisque la façade, la façade extérieure, c'est que de la vitre. C'est, waouh, c'est vachement surprenant. On en prend plein les yeux et elle voulait retrouver ce côté transparence, élévation et verticalité. Donc, 312 Saint-Honoré, c'est un parfum qui est musqué, boisé, ambré et lumineux. Dans ce parfum, mes camarades, on va retrouver un extrait CO2 de baie rose du Brésil. On va avoir de l'essence de feuilles de baie rose de Madagascar, de l'essence de racines d'angélique de France. Vous avez aussi un accord blanc orangé, de la toncalactone, c'est un captif de Simrise, de la diviniris qui est aussi un captif Simrise. Dans le fond, vous avez de l'ambroxan, de l'ambrostar qui est encore un autre captif. Un accord de musque chaud et de l'essence de bois de hout pur de Thaïlande. Ce parfum 312 Saint-Honoré, mes camarades, c'est un parfum que je caractérise de musqué, boisé, ambré et lumineux, comme je vous ai dit. Sur ma peau, ça a vraiment été un nuage de bois, ambré et de toute splendeur. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé dans ce parfum, c'est qu'il avait une aura qui était mystérieuse, dans le style plutôt indéchiffrable, indéfinissable, pour en fait surtout ceux et celles qui ne connaissent pas du tout ce genre de fragrance, boisé, ambré. Alors, vous allez avoir un départ qui va être épicé, addictif et très très reconnaissable, très très reconnaissable de poivre rose, en fait de baie rose. On ne dit pas poivre rose, on dit baie rose. Celui-ci va être très éclatant et franc avec en parallèle les feuilles de baie rose. Donc, il y a les baies et les feuilles dans ce parfum. Et alors, Alexandra Carlin, elle voulait justement quelque chose qui rappelle la verticalité, cet effet de verticalité quand on rentre dans la boutique, avec cette baie vitrée gargantuesque gigantesque, 4,90 mètres de hauteur. Donc, elle voulait retrouver cet effet-là de verticalité dans la fragrance. Le cœur du parfum, on va retrouver cet accord blanc-oranger, propre, lumineux, qui va faire écho justement à la luminosité qui rentre dans la pièce et qui se traduit également à travers la pierre naturelle de Bourgogne, sur les murs de la boutique aussi, le sol, l'escalier. Voilà, vous allez retrouver cet élément, cette matière. Je vais m'en mettre sur la peau pendant que je fais la description. Et de cet enduit minéral, donc ce côté très lumineux, très blanc, beige. Et donc aussi, après, vous allez avoir en fond quelque chose qui va être caractérisé par des nuances musques et minérales encore. Et cela, ça a vraiment été pensé comme un parallèle direct au design. Le design urbain, résolument urbain avec cet aspect béton de la boutique. Et les muscles à la fois fruités, mais aussi sensuels, aux tonalités délicatement animales. Parce que oui, on va avoir des tonalités animales dans ce parfum. Voilà, ça va se faire par la suite. Voilà, et c'est dans une surabondance de notes boisées ambrées, des notes boisées ambrées qui ont été voulues, qui sont insumées. Elles sont en surabondance. Ça va sublimer et donner une élégance, quelque chose un peu de boisé et de sexy à la fois et propre en même temps. Donc tout un paradoxe. J'adore ça. Et aussi, vous allez avoir des notes de bois, de houtte pure. Mais c'est vraiment en filigrane. Ça va être vraiment un voile. Un voile de houtte. Vraiment quelque chose de très, très, très discret. Ce n'est pas une fragrance au houtte. Je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas une fragrance au houtte du tout. C'est une légère petite touche qui va sublimer, magnifier la fragrance. Mais vous n'allez pas sentir le houtte tel quel. Vraiment ce parfum, comme je vous ai dit, c'est un parfum boisé, ambré, musqué. Vraiment pour Alexandra et David, qui sont tous les deux des Parisiens. C'était vraiment important pour eux de retrouver l'âme de Paris dans cette fragrance. Il y a une notion de plaisir, une notion aussi de sensualité. Et légèrement sulfureux qui devait absolument se retrouver dans cette fragrance. C'était vraiment important pour les deux que l'on puisse retrouver cela. C'est pour ça qu'on a ce côté un peu animal sexy à la fois, en plus des notes boisées, ambrées et musquées. En fait, ce parfum, c'est un voyage olfactif. C'est vraiment de la pure niche. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais on est surpris par la fragrance. On est amené à vraiment réfléchir comme si c'était un tableau. Et il faut vraiment que vous alliez découvrir cette boutique. Je vous invite vraiment à aller le faire, mes camarades. Comme ça, vous allez découvrir les autres produits, comme la lessive, comme les bougies. C'est vraiment intéressant. Il y a plus que les parfums. Il y a plein d'autres choses à découvrir chez BDK. Et je vais vous livrer un petit secret à propos de ce parfum, le 312 Saint-Honoré. Quelque chose que j'ai découvert par moi-même. Étant donné qu'il y a une overdose de notes de bois ambré. Les bois ambrés, c'est censé apporter de la tenue extrême, du sillage extrême. Donc, c'est censé être des notes qui boostent une fragrance. J'aime bien l'utiliser en tant que enhancer. On appelle ça enhancer en anglais, en tant que booster. En tant que booster de fragrances trop légères. Dès que j'ai une fragrance, j'ai fait le test. Quand j'ai un parfum qui est trop subtil, trop léger. Je mixe, je fais un layering avec le 312 Saint-Honoré. Et je peux vous dire que ça envoie. Le parfum, il passe de subtil à nuclear. Donc, vous pouvez l'utiliser en tant que premier enhancer de la marque BDK. Parce que chaque marque aime bien avoir leur parfum qui est un enhancer, un booster d'autres fragrances. Je dirais que ça sera le 312 Saint-Honoré. Du fait qu'il y a énormément de bois ambré dedans. Donc, voilà. Mais ça, vous le dites à personne. On le garde entre nous, mes camarades. C'est notre petit secret. Ensuite, mes camarades, je suis allé à la boutique Initio pour pouvoir vous faire une revue du tout dernier Narcotic Delight. Alors, ce parfum, vous allez avoir des notes de cerise, de cognac, de vanille, de poivre noir, baie rose, tabac. Voilà. Et j'ai retrouvé l'ADN Initio dans ce parfum dès l'envolée. Mais vraiment, c'était Initio à 1000%. On va retrouver un parfum qui va être liquoreux d'emblée, qui va mettre en lumière les notes de cerise. Et puis, il y a beaucoup d'ADION. Il y a de l'ADION en overdose. C'est vraiment l'ADION qui fait son chaud, qui met plein la vue, qui met plein les narines. J'ai retrouvé aussi quelque chose qui me rappelle un peu le Coca-Cola. Donc, ça, c'est forcément la cannelle qui fait ça. J'ai retrouvé de la cannelle, même si ce n'est pas listé dans ce parfum. Avec le poivre rose qui va nous émoustiller un petit peu. Mais déjà qu'on est pris de court par le côté aphrodisiaque, liquoreux de la cerise dans ce cognac. C'est sucré. C'est sucré. C'est tentant. C'est une tentation. Et c'est cette cerise bonbon un peu même. Je dirais même que c'est une cerise qui est un peu bonbon. C'est ce qui fait la touche charme dans ce parfum. Ce fameux Narcotic Delight. Donc, c'est sexy. C'est sucré. C'est bonbon. Et c'est un peu bousy. Donc, la note de cognac. Dans le fond, ça viendra après. Dans le fond, on va retrouver la note de tabac. Ça va faire son boulot. Ça va être vraiment la note Big Boss. Et ça va être très bien parce que c'est ce qu'on a besoin après. Ce côté très sucré, bonbon à la cerise. Avec ces notes de cognac là. On avait besoin de ce fond plus sérieux. Et j'ai même envie de vous dire que j'ai préféré le Dry Down justement. J'ai préféré la note de fond que la note de cœur et la note de tête. C'est vraiment quand ça s'agit, quand ça se calme, quand ça se tasse. Que là, vraiment, je trouve vraiment le parfum intéressant. Donc, si vous n'avez pas encore été testé, allez-y. Ça vient de sortir Narcotic Delight de chez Initio. C'est dans la collection des flacons violets là. Et ensuite, on va aller chez Ex Nihilo. Nouveauté Ex Nihilo. C'est Chandigar Express. Dedans, dans Chandigar Express, vous allez avoir des notes de tête bergamote, cardamome, mandarine. En note de cœur, vous allez avoir du daim, du davana, du baume, sapin baumier, fire balsame, sapin baumier, jasmin. Et en note de fond, vous allez avoir du bain-joint, du patchouli, de la fève de tonka et du vétiver. Là, c'est vraiment un parfum au cuir d'une beauté ravageuse. Le nubuc, le daim, c'est ça, c'est ce cuir-là qui pète. Ça pète la forme dans ce parfum. Le départ, ça va être une bergamote façon essence. Très fraîche, mais pas entêtante. Mais tout de suite, ça va être le daim. Le daim, il va s'imposer. Le daim, le nubuc, ce cuir très doux, là, de mille feux. C'est vraiment un parfum pour les amoureux de cette note cuirée, laiteuse, duveteuse et tendre. Si vous n'aimez pas le daim, le nubuc, laissez tomber parce que c'est vraiment l'odeur à fond. C'est ça. Il faut aimer cette note-là pour apprécier ce parfum. Et puis, ça tient beaucoup parce que c'est au bout de 6h, 7h que j'ai commencé à déceler les autres notes. Les notes de jasmin, le jasmin qui va apporter cette petite fantaisie florale. Bienvenue, bien amenée après cette vague de cuir chaud. Voilà. Ça va être quelque chose de réunant. On va avoir le bain-joint. Le bain-joint, il va être sensuel, il va être chaud, il va être résineux. Ça va être baumé, très baumé. Mais ça, ça va venir, comme je vous ai dit, sur la fin. Avec le patchouli. Le patchouli, ça va asseoir tout ça. Et ça va donner quelque chose de plus consistant, mais de façon boisé. Pour moi, c'est un parfum qui a une très belle évolution parce que ça change au fil du temps. Et ça, c'est ce qu'on aime aussi. Ça donne un effet de plusieurs vies à la fragrance. Ça lui donne vraiment un côté... Ah ben, il va vous surprendre à chaque fois. Il va vous surprendre à chaque fois. Il y a encore, il y a encore. Et ça, c'est très intéressant. Le départ est différent de la fin. C'est vraiment un petit côté, à la fin, qui devient un peu féminin, là. Alors que le départ était plutôt masculin. Quand on aime les notes cuirées, ça fait plutôt mec. Et le final est plus féminin. Donc, c'est un beau unisexe. Ça donne vraiment quelque chose de surprenant. On est surpris. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux que YouTube. Vous avez Instagram pour que je puisse vous faire des revues écrites. Ça m'arrive assez souvent. Et puis, dans mes stories, je vous partage des bons plans. Je vous partage les nouveautés qui sont postées par les marques, les nouveautés à venir. Je vous partage des anecdotes. Et aussi, souvent, je vous fais mes découvertes à chaud quand je vais en boutique à travers mes stories. Ça m'arrive très souvent de faire ça. Sur TikTok, je vous mets mes bons plans. Je vous mets les condensés de mes journées olfactives. Où je fais des petites vidéos de quelques minutes. Je vous mets ça sur TikTok. Donc, c'est toujours intéressant. C'est du plus que je ne donne pas sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ces plateformes-là. Dites-moi en commentaire, mes camarades. Parce que j'ai besoin des commentaires. Si vous ne commentez pas, ça ne permet pas à YouTube de comprendre que ce sont des vidéos qui plaisent. En commentant, ça me permet de comprendre que ça vous a plu. Après, vous dites si vous avez aimé le parfum ou pas. Ce n'est pas ça que je veux dire. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire. Si le parfum ne vous a pas plu, exprimez-vous. On est là pour ça. Voilà. On est là entre passionnés. Et mes camarades, il y en aura d'autres vidéos à venir. Je fais des gros bisous. Je dis à très vite. À très bientôt. Parfumez-vous bien, testez sur peau et faites-vous plaisir. Ciao !